Le respect des lois alimentaires Il y a des gens qui vont se dire leurs lois sont trop strictes, c'est à peine que les juifs peuvent manger quelque chose, etc. Il y a beaucoup qui se demandent même sincèrement, donc voilà, d'après la loi des juifs, qu'est-ce qu'ils peuvent vraiment manger et qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas manger. Donc on va mettre de l'ordre dans tout ça en faisant donc un résumé des lois principales sur l'alimentation des juifs. Nous allons donc faire d'abord un aperçu général et après on va se focaliser sur certains points. Donc de manière générale, selon la Torah, voici les aliments qui sont interdits à la consommation pour les juifs. Déjà, premièrement, il y a le sang d'animaux ou d'oiseaux, donc on ne peut pas consommer du sang. Deuxièmement, on ne peut pas consommer de la graisse, notamment donc la graisse de bœuf, de mouton ou de bouc. Troisièmement, les animaux qui n'ont pas donc de sabots fendus et ne ruminent pas, donc au niveau des quadrupèdes, les quadrupèdes qui n'ont pas les sabots fendus et qui ne ruminent pas, on ne peut pas les consommer comme par exemple donc le porc, puisque le porc a des sabots fendus mais il ne ruminent pas. Il faut qu'il y ait obligatoirement les deux caractéristiques pour qu'un quadrupède puisse être autorisé à la consommation du juif. Quatrièmement, les insectes volants qui rampent donc sur quatre pattes, cela on ne peut pas donc les manger, excepté donc certaines catégories de criquets, de grillons ou de sauterelles qui ont donc des pattes pour sauter. Donc de manière générale, un jupe ne peut pas consommer en réalité donc d'insectes, sauf certaines catégories de criquets, de sauterelles ou de grillons. Cinquièmement, il y a tout ce qui est rongeurs, tout ce qui est animaux qui marchent sur le ventre, qui se déplacent sur le ventre, ou tout ce qui est donc les animaux rampants. Et donc ce qui fait que dans toutes ces catégories-là, on ne peut pas manger donc des animaux comme la belette, la souris, le lézard, la tortue, le caméléon, le crocodile, etc. Donc tous ces animaux-là, on n'a pas donc le droit de les consommer. Sixièmement, il y a les animaux aquatiques qui sont dépourvus de nageoires et d'écailles. Donc pour que les animaux aquatiques, les poissons, etc., etc., tout ce qu'il y a dans l'eau, pour être autorisé à notre consommation, il faut qu'il y ait deux caractéristiques. Il faut que ça ait des nageoires et il faut que ça ait des écailles. Donc s'il y a l'un des deux qui manque, c'est foutu. Il y a également donc en septième position, certains oiseaux. Donc ce ne sont pas tous les oiseaux. Ici quand on dit oiseaux, ce n'est pas forcément que ça vole, mais ça a des ailes. Donc un volatile. Il y a certains volatiles qui sont interdits à notre consommation et d'autres qui sont autorisés. Alors, huitièmement, la Torah, elle interdit donc de faire bouillir un chevreau dans le lait de sa mère. L'autre est vachal gévi, behalav imo. Tu ne cuiras pas donc le chevreau dans le lait de sa mère. Et donc cette loi-là de la Torah, elle a conduit à l'interdiction plus générale dans la loi rabbinique de cuisiner, de manger et de tirer profit d'un aliment dans lequel du lait a été mélangé avec de la viande. Voilà pourquoi donc les juifs ne peuvent pas consommer donc, par exemple, un cheeseburger qui est donc une viande mélangée donc avec du fromage. On n'a pas le droit par décret donc rabbinique suite à cette loi-là de la Torah. Ensuite, la Torah, elle interdit également de manger tout ce qui est mort tout seul ainsi que la viande qui a été déchirée par des animaux, donc des champs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous avez un animal qui est mort par lui-même de maladie, suite à une blessure ou ce genre de choses-là, par tout autre moyen autre que par la chichita, l'abattage rituel, cet animal est interdit à la consommation. De même, si vous avez un animal qui a été attaqué par un autre animal au point que ça lui a causé donc une blessure qui est mortelle, cet animal est également donc interdit à la consommation donc du juif. De la même manière, tout oiseau ou un animal que l'on pourrait théoriquement donc consommer mais qui n'a pas été tué conformément aux règles de la chichita, cet animal est également considéré comme étant mort de lui-même. Donc par exemple, si on a tué un animal en lui mettant une balle dans la tête, on ne peut pas le manger. Si on a tué un animal en l'électrocutant, on ne peut pas le manger. Si on a tué un animal en le décapitant, on ne peut pas le manger, etc. Tout autre méthode autre que l'abattage rituel, la chichita, où on va couper donc la trachée et le zoophage ensemble, tout autre méthode autre que celle-là rend interdit donc l'animal à la consommation. Mais maintenant, s'il y a un animal que le juif ne peut pas consommer parce qu'il est mort par lui-même ou qu'il a été donc déchiqueté par une bête sauvage, puisqu'on a dit qu'on ne peut pas manger un animal qui est mort de lui-même ou qu'elle a été déchiqueté par une bête sauvage, alors le juif leur a la permission de donner cette viande-là à un non-juif ou de le vendre à un non-juif. Donc il pourra lui donner, l'offrir ou le vendre. Il n'y a pas de problème. Il ne pourra pas le manger, mais il pourra donc l'offrir ou le vendre à quelqu'un qui n'est pas juif. Voilà pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup d'abattoirs juifs qui ont des partenariats avec des boucheries non-juives qui font que si jamais il y a un animal qui est mort par lui-même ou qui n'a pas été égorgé correctement d'après nos lois, eh bien on leur vendra donc cette viande-là à eux et c'est eux qui la vendront, donc comme une viande pas cachère. Et la graisse d'un animal qui est mort par lui-même ou qui a été déchiré, déchiqueté par des animaux sauvages, elle est interdite à la consommation, mais elle peut être utilisée à toute autre fin. Donc comme par exemple faire du savon et ce genre de choses-là, puisque beaucoup de savons contiennent des graisses animales, donc on peut en faire des savons, etc. Une fois que c'est déchiré par lui-même, on ne peut pas consommer, mais on peut réutiliser donc sa graisse pour autre chose. Ça c'est de manière générale les lois de la Kacherous, les lois donc de ce qui est autorisé à la consommation, d'après donc la Torah. Et maintenant on va développer certains points. Commençons par le sang et la graisse. Donc, il est permis de manger la graisse d'un animal sauvage, Kacher. Parce que vous devez savoir qu'il existe deux types de quadrupèdes. Il y a ce qu'on appelle donc les béhémos, qui sont donc les quadrupèdes domestiques, et il y a ce qu'on appelle donc les haïos, qui sont donc les quadrupèdes sauvages. Mais maintenant, il y a une différence au niveau des graisses entre les animaux domestiques et les animaux sauvages. Les animaux sauvages, on a le droit de consommer donc leur graisse. Il n'y a pas une interdiction des graisses concernant donc les animaux sauvages. Mais maintenant, la graisse des trois espèces d'animaux domestiques, à savoir donc le bœuf, le mouton ou le bouc, ces trois animaux-là, leur graisse est interdite. Ça c'est ce qui est clairement dit donc dans la Torah, dans le livre de Waikra, le livre de Lévitique, chapitre 7, le verset 23. On n'a pas le droit de consommer les graisses de ces trois espèces d'animaux domestiques. Donc ça c'est interdit, interdit. Mais maintenant, ce n'est pas toutes les graisses de ces animaux-là que l'on ne peut pas manger. C'est seulement la graisse qui provient de trois endroits. On ne peut pas manger la graisse qui est présente sur les organes digestifs. On ne peut pas manger la graisse qui est sur les flancs. Et on ne peut pas manger la graisse qui est sur les reins. C'est de ces trois parties-là. Les organes digestifs, les flancs, les reins. Toutes les graisses qui se trouvent à ces trois endroits-là, on n'a pas le droit de les consommer. D'accord ? Par contre, la graisse qui, elle, est recouverte par de la viande, ou qui se trouve à l'intérieur des reins, est autorisée. D'accord ? Évidemment, les graisses qui se trouvent à d'autres endroits que les trois endroits que j'ai mentionnés, sont autorisées. D'accord ? Donc, pour résumer, on ne peut pas manger la graisse qui se trouve sur les organes digestifs, sur les flancs et sur les reins. Mais si la graisse, elle est recouverte par de la viande, ou se trouve à l'intérieur des reins, ça, c'est donc autorisé. Il est également interdit de manger de la graisse d'une nevela. Une nevela, c'est un animal qui est mort par un autre procédé que l'abattage rituel approprié. C'est ce qu'on appelle donc une nevela. Une fois qu'un animal est mort par une autre méthode que l'abattage rituel, on dit que c'est une nevela, et on ne peut pas non plus consommer donc sa graisse. On ne peut pas non plus consommer la graisse d'une terepha. Une terepha, c'est un animal en réalité qui est mort à la suite d'une blessure qui a été occasionnée par une bête sauvage. Ce qu'on appelle donc une terepha. Donc si l'animal a été attaqué par un lion, par un loup, et ce genre de choses-là, etc., et qu'il a une certaine blessure qui pourrait donc le tuer, etc., s'il meurt donc de cette blessure, on appelle ça une terepha. Et sa graisse non plus donc n'est pas consommable. Alors, bien qu'il existe des restrictions quant au profit qu'on peut tirer des aliments dont la consommation est interdite, les graisses interdites sont les seules à être exemptées de toutes ces restrictions. Ça veut dire qu'on peut même en faire du commerce. On peut les transformer, etc., etc. Les graisses interdites ne sont pas interdites au profit, elles sont juste interdites à la consommation. Et donc on peut les utiliser dans son entreprise ou dans son travail, il n'y a pas de problème. Mais par contre, un animal que le juif ne peut pas manger, normalement, il a l'interdiction d'en faire le commerce. Donc par exemple, un juif ne peut pas vendre, par exemple, des crustacés. Puisque les crustacés, on ne peut pas les manger, on ne peut pas être un commerçant de crustacés quand on est juif. Donc on ne peut pas tirer profit des animaux qu'on ne peut pas manger. Mais la graisse est une exception. Bien qu'on ne peut pas manger certaines graisses, on peut quand même en faire le commerce. De la même manière qu'il existe une différence au niveau des graisses entre un animal domestique et un animal sauvage, il y a des différences au niveau du sang. Qu'est-ce qu'on doit faire avec le sang ? Eh bien, si c'est un animal sauvage, son sang doit être recouvert. Donc un animal sauvage, c'est comme par exemple un cerf, une empilope, etc. Les animaux sauvages qui sont cachers, pour pouvoir donc les consommer, il faut également que leur sang soit recouvert après l'abattage rituel. Par contre, les animaux domestiques, il n'y a absolument pas d'obligation de recouvrir leur sang après avoir fait donc la shekita. Donc après avoir tué un bœuf, ou après avoir tué donc un mouton, après avoir fait la shekita d'un mouton, on n'a pas l'obligation de recouvrir son sang. On laisse juste son sang couler comme de l'eau sur le sol. On ne doit pas le recouvrir. Et par contre, au niveau des volatiles, les volatiles comme par exemple les canards, comme par exemple les pigeons, etc. Après avoir fait donc leur abattage rituel, là aussi il faut recouvrir donc leur sang. Donc, en résumé, il y a deux types d'animaux pour lesquels on doit recouvrir le sang après leur avoir fait la shekita, l'abattage rituel. Il y a les animaux sauvages et il y a donc les volatiles. Par contre, les animaux domestiques, il n'y a pas une loi qui nous oblige à recouvrir donc leur sang. Puisqu'on parle du sang, on peut se poser souvent la question de savoir est-ce que la consommation du sang humain est autorisée ? Eh bien non, la consommation du sang humain n'est pas autorisée. Contrairement aux catholiques au Moyen-Âge qui accusaient les juifs de tuer des enfants chrétiens et de boire leur sang dans des matsottes au moment donc de Pessah. Ça n'existe pas. C'est une légende urbaine. Les juifs ne consomment pas de sang humain. Mais par contre, il y a une différence entre le moment où le sang est sorti et le moment où le sang est toujours donc dans la personne. Donc par exemple, imaginons que vous saignez des dents. Tant que le sang reste dans votre bouche, vous avez donc le droit de l'avaler. Par contre, une fois que le sang est sorti de votre bouche, par exemple, vous avez mis votre main comme ça pour essuyer le sang qui coulait, eh bien on dit que le sang est sorti de vous. Puisque maintenant il se trouve sur votre main, qui n'était pas donc son endroit d'origine, eh bien le sang qui se trouve sur votre main, il devient interdit à la consommation. Parce qu'il est construit comme ayant été extrait de vous. Tant qu'il reste à sa place, vous avez le droit donc de l'avaler. Une fois que vous l'avez retiré de sa place originelle, d'où il a coulé, alors là on ne peut plus en réalité donc le consommer. Alors, puisqu'on ne peut pas consommer le sang des animaux, comment est-ce qu'on peut l'éliminer ? Puisque forcément quand on a fait l'égorgement, il y a toujours du sang à l'intérieur de l'animal. Et nous on ne peut pas consommer le sang. Même une petite goutte de sang qu'on n'aurait pas éliminée, ça interdit la consommation de l'animal. Donc comment on va faire pour l'éliminer ? Afin d'éliminer donc le sang de la viande, la viande doit être rincée une première fois. Une fois qu'on l'a rincée, on va laisser la viande dans du sel pendant quelques minutes. Ensuite, une fois que le nombre de minutes requis est passé, on va rincer une deuxième fois donc cette viande-là jusqu'à ce que l'eau devienne claire. Et ensuite, il y a une quatrième étape que l'écrasante majorité des juifs ne font plus aujourd'hui, mais que nous les Dordaïm, les Talmizah, Rambam, les juifs d'Yémen, etc. Continuons à respecter jusqu'à présent, c'est qu'après avoir nettoyé une deuxième fois la viande, on va la mettre dans de l'eau bouillante. Et c'est seulement après l'avoir mis dans de l'eau bouillante que l'on va ensuite donc le cuire, le préparer, etc. On va le mettre une première fois dans de l'eau bouillante quelques instants et ensuite on va le repérer de l'eau bouillante. Puis on va faire tout le reste, etc. Et ensuite, c'est seulement là qu'on va le cuisiner. Alors, le salage doit être effectué dans un récipient qui est perforé. Donc il faut qu'il y ait des trous dans le récipient qu'on utilise pour le salage afin justement de pouvoir laisser échapper le sang. Et le sel que l'on doit utiliser, ça doit être un sel qui est aussi gros que du sable afin que justement, ce sel-là, il puisse extraire le sang plutôt que d'être absorbé par la viande. Parce que si vous utilisez un sel qui est beaucoup trop fin, ce sel-là ne va pas en réalité extraire le sang mais il va être absorbé en réalité dans la viande. C'est pour ça qu'on va utiliser du gros sel. On ne va pas utiliser un sel qui est trop gros parce que ça ne va rien absorber, mais on ne va pas utiliser non plus un sel qui est trop fin parce que c'est le sel qui va se faire absorber. D'accord ? Au lieu d'extraire le sang, c'est lui qui va se faire absorber. Alors, mais maintenant, si vous voulez rôtir de la viande plutôt que de la cuire à l'eau, donc dans une marmite, etc. Alors à ce moment-ci, la viande peut être salée et ensuite cuite immédiatement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin des étapes que l'on a dit de rincer, de ceci, etc. Si vous voulez en fait retirer la viande, il n'y a que deux choses à faire. Vous salez et ensuite vous cuisez immédiatement. Il est interdit de manger des aliments chauds dans un récipient dans lequel de la viande avait été salée parce qu'à ce moment-ci, en fait, le sang a été absorbé en fait dans les parois de l'ustensile. Ce qui fait qu'une fois que vous mettez un aliment chaud dedans, ça va en réalité extraire le sang qui était absorbé en fait dans les parois et vous allez donc manger un aliment chaud qui aura un arrière-goût de sang. Alors, nos sages, ils interdisent également donc de manger une variété de vaisseaux sanguins et de membranes. Il y en a certains que c'est interdit à cause donc de l'interdiction du sang et d'autres sont interdits à cause de l'interdiction de la graisse. Mais attention, si des viandes ont été rôties, il n'est alors plus nécessaire d'enlever en réalité les vaisseaux sanguins ou les membranes qui ont été interdites à cause donc du sang. Le fait donc de le rôtir, c'est considéré que ça neutralise le sang. Et donc ce qui fait qu'il ne sera plus nécessaire de retirer en réalité les vaisseaux sanguins et les membranes qui ont été interdits à cause de l'interdiction du sang. Par contre, les vaisseaux sanguins ou les membranes qui ont été interdits à cause de l'interdiction de la graisse, même si vous allez rôtir la viande, il sera quand même obligé de les retirer. D'accord ? Donc ça c'est concernant le sang et les graisses. On va passer maintenant aux quadrupèdes qui peuvent être consommés ou qui ne pourraient pas être consommés. Alors, comme le dit la Torah, pour pouvoir manger un quadrupède, donc un animal à quatre pattes, un quadrupède doit avoir en fait deux caractéristiques. Premièrement, il doit avoir les sabots fendus et deuxièmement, il doit ruminer. Si vous n'avez qu'un seul de ces deux points présents, l'animal n'est pas consommable. Alors, il se trouve que le seul animal qui rumine mais qui n'a pas les sabots fendus, c'est le chameau. Donc le chameau, il rumine, mais il n'a pas les sabots fendus. C'est le seul animal qui a cette caractéristique-là. Par conséquent, la consommation du chameau est interdite. De l'autre côté, le seul animal qui a les sabots fendus mais qui ne rumine pas, c'est le cochon. Puisqu'effectivement, le cochon a bien les sabots fendus, mais il ne rumine pas. Par conséquent, le cochon n'est pas consommable pour le juif. Donc, il faut vraiment que les deux caractéristiques se retrouvent. Et de manière générale, les animaux qui ont les sabots fendus ruminent quasiment automatiquement. Mais là, comme on a dit, il existe deux exceptions. Il y a un animal unique dans le monde qui rumine mais qui n'a pas les sabots fendus, c'est le chameau. Et il y a un seul animal au monde qui a les sabots fendus mais qui ne rumine pas, c'est le cochon. Donc, on n'a pas le droit de manger ces animaux-là. Alors, concernant les animaux qu'on a le droit de consommer, il n'y en a que dix. Au total, il y a dix animaux que les juifs peuvent consommer et qui sont répertoriés dans la Torah. Et ces dix animaux-là, ils sont repartis en trois animaux domestiques qui sont donc le bœuf, le mouton et le bouc. Et sept animaux sauvages parmi lesquels, donc, le cerf, l'empilope, le chevreuil, etc., etc. Donc, il y a trois animaux domestiques que l'on peut consommer et sept animaux sauvages. À part ces dix animaux-là, évidemment, leurs sous-espèces, puisqu'il y a des sous-espèces comme par exemple le buffle, etc., etc., le dain. Donc, tout ce qui est sous-espèce de ces dix-là sont consommables. Et donc, ces dix animaux-là, avec leurs sous-espèces, ce sont les seuls que les juifs ont le droit, en fait, de consommer. Parce que tous ces animaux-là, avec leurs sous-catégories, ils ont les sabots fendus et ils ruminent. Ils ont les deux caractéristiques nécessaires pour pouvoir être consommés. Alors, est-ce qu'on pourrait manger de la chair ou de la graisse humaine ? Évidemment, non. C'est interdit de consommer de la chair ou de la graisse humaine. Pour quelles raisons ? Tout simplement parce que l'être humain ne fait pas partie des espèces autorisées par la Torah. L'être humain, il a, entre guillemets, quatre pattes, deux mains et deux pieds, et il ne rumine pas et n'a pas les sabots fendus. Par conséquent, l'être humain ne peut pas être consommé au niveau, donc, de la chair ou de la graisse. Passons maintenant à la catégorie des insectes. Donc, tous les insectes qui existent sont interdits à la consommation du juif, excepté huit espèces d'insectes volants qui peuvent entrer dans les catégories de criquets, sauterelles ou grillons. Donc, parmi les criquets, les sauterelles ou les grillons, il y a huit espèces qui sont donc consommables. Et donc, là, la Torah le permet explicitement. Et il faut avoir trois caractéristiques pour les reconnaître. C'est-à-dire que si vous ne savez pas quelles sont les espèces de sauterelles, de criquets ou de grillons qui sont autorisés à la consommation, alors vous devez rechercher trois caractéristiques. Si vous retrouvez ces trois caractéristiques sur la sauterelle, le grillon ou le criquet, vous savez alors que vous pouvez le consommer. La première caractéristique, pardon, c'est qu'il doit y avoir quatre pattes pour marcher. Donc, il faut absolument qu'il y ait quatre pattes pour pouvoir marcher. Quatre pattes qui servent à marcher. C'est la première caractéristique. Deuxième caractéristique que vous devez retrouver, c'est que cet animal-là, cet insecte-là, a quatre ailes qui vont recouvrir la majorité de la longueur et de la largeur du corps de l'insecte. Ça, c'est la deuxième caractéristique. Donc, vous devez regarder au niveau des ailes. Il faut que vous retrouverez quatre ailes. Et ces quatre ailes-là doivent recouvrir la majorité de la longueur et de la largeur de l'animal, du corps de l'animal. Troisième caractéristique, c'est qu'en plus des quatre pattes pour marcher, cet insecte-là doit avoir deux pattes supplémentaires qui sont beaucoup plus longues que les quatre et avec lesquelles l'animal va sauter. Ça, ce sont donc les trois caractéristiques pour qu'une sauterelle, un criquet ou un grillon soient autorisés à la consommation. Donc, je répète à nouveau, les trois caractéristiques, c'est que, premièrement, vous avez quatre pattes pour marcher, deuxièmement, vous avez quatre ailes qui vont recouvrir la majorité de la longueur et de la largeur du corps de l'animal, et, troisièmement, en plus des quatre pattes pour marcher, l'animal est doté de deux pattes supplémentaires qui sont plus longues que les quatre autres et avec lesquelles l'animal va sauter. Si vous avez ces trois caractéristiques, vous avez le droit de manger donc la sauterelle, le criquet ou le grillon que vous aurez attrapé. Maintenant, au niveau donc des animaux marins, les seules exigences pour les animaux marins, ceux qui sont donc dans l'eau, pour qu'ils puissent être autorisés, c'est que ces animaux-là doivent avoir donc deux choses, des nageoires et des écailles. Si vous avez les deux caractéristiques, l'animal peut être consommé. Et donc, les nageoires du poisson, elles sont utilisées donc par le poisson pour nager, tandis que les écailles, ce sont tous ceux qui s'accrochent donc à tout son corps. Tous les petits pics et autres, etc., qui s'attachent à tout son corps. Ça, c'est ce qu'on appelle donc les écailles. Si vous avez donc des nageoires et des écailles, le poisson est autorisé à la consommation. Et donc, tout poisson qui possède des écailles, il aura forcément des nageoires. Ça, c'est scientifique, c'est mathématique. Dès lors que vous repérez un poisson qui possède des écailles qui recouvrent donc son corps, vous pouvez être sûr à 100% que l'animal a également donc des nageoires. Par contre, un animal qui a des nageoires n'a pas forcément des écailles. Par conséquent, si vous ne voyez que des nageoires et que vous ne voyez aucune écaille, vous ne pouvez pas consommer en fait ce poisson. D'accord ? Alors, si le poisson que vous avez n'a pas d'écailles au moment où vous le voyez, quand il est petit, mais qu'en grandissant, les écailles vont pousser, alors cet animal-là est autorisé à la consommation. Il fait partie des espèces qui sont autorisées. Dès lors qu'on sait que plus tard dans sa croissance, les écailles pousseront. De la même manière, si c'est un poisson qui, quand il est dans l'eau, a des écailles, mais qu'une fois qu'on le sort de l'eau, il perd ses écailles, ce poisson est autorisé à la consommation. C'est l'exemple notamment du thon. Le thon est un poisson qui, lorsqu'il est dans l'eau, a toutes ses écailles. Mais une fois qu'on retire le thon de l'eau, ses écailles tombent. Donc, ce qui fait qu'on pourrait penser que le thon n'est pas cachère parce qu'on ne peut pas trouver d'écailles sur le corps du thon une fois qu'il est hors de l'eau. Eh bien, si. Dès lors qu'on sait que quand il est dans son élément naturel, c'est-à-dire dans l'eau, il a des écailles. Mais que ces écailles ne disparaissent que parce qu'on l'a sorti de l'eau, l'animal reste autorisé à la consommation. Puisqu'il a les deux caractéristiques d'avoir des écailles et des nageoires dans son milieu naturel. Alors, lorsqu'un poisson n'a pas d'écailles qui couvre tout son corps, il reste quand même autorisé. Pourquoi ? Parce que le minimum requis, c'est qu'il y ait au moins une écaille sur le corps de l'animal. L'idéal, c'est que ça recouvre tout le corps. Mais s'il n'y a qu'une seule écaille, ça suffit pour l'autoriser. D'accord ? De la même manière, s'il n'a qu'une seule nageoire et pas deux, et une seule écaille et pas plusieurs qui recouvrent tout le corps, ça reste quand même autorisé. Dès lors qu'il y a au moins une nageoire et au moins une écaille, le poisson peut être consommé. Et enfin, la dernière catégorie d'animaux, ce sont donc les oiseaux ou les volatiles. Tous les créatures dotées donc d'ailes. C'est ce qu'on appelle les volatiles. Off en hébreu. Alors, tous les volatiles, ils sont autorisés à la consommation à moins que ça fasse partie des 24 espèces qui sont énumérées dans la Torah comme étant donc interdites. En effet, dans le livre du Lévitique, chapitre 11, les versets 14 à 19, et de Théronome, chapitre 14, les versets 12 à 18, la Torah nous donne une liste de 24 oiseaux, de 24 volatiles qu'on n'a pas le droit de consommer. Et pourquoi est-ce que la Torah, elle donne cette liste de 24 ? Parce qu'en réalité, excepté ces 24 espèces d'oiseaux, tous les autres oiseaux qui existent sur la terre sont autorisés à la consommation. Donc, comme l'ont résumé nos sages, la liste des oiseaux cachères, la liste des volatiles autorisés à la consommation était tellement nombreuse, elle comptait tellement d'espèces que pour nous faciliter la tâche, le texte écrit de la Torah nous a énuméré les espèces qu'on ne pouvait pas manger. Donc, une fois qu'on sait quelles sont les espèces qu'on ne peut pas manger, on peut savoir automatiquement quelles sont les espèces de volatiles que nous pouvons manger. C'est comme ça que la Torah nous a facilité donc la tâche. De la même manière concernant les quadrupèdes, puisque la liste des quadrupèdes que l'on ne pourrait pas manger est trop longue, la Torah, pour nous faciliter la tâche, elle n'a énuméré que les 10 espèces de quadrupèdes qu'on a le droit de manger. Comme ça, on saura que, à part ces 10 là, il n'y a pas d'autres espèces de quadrupèdes que l'on peut manger. Parce que, énumérer toute la liste des quadrupèdes qu'on ne pourrait pas manger, ça aurait été trop long. Et donc, de la même manière ici, puisqu'énumérer toute la liste des oiseaux qu'on pourrait manger aurait été trop long, la Torah a résumé en nous donnant la liste des 24 espèces de volatiles qu'on n'a pas le droit de manger. Comme ça, on sait que, si ça ne fait pas partie de ces 24 espèces là, qui sont explicitement mentionnées dans le texte de la Torah, alors automatiquement, on sait qu'on peut les manger. Voilà pourquoi est-ce que les juifs peuvent manger du canard, voilà pourquoi les juifs peuvent manger de la dinde, voilà pourquoi les juifs peuvent manger du pigeon, etc., etc., etc. Puisque ces volatiles là ne font pas partie des 24 qui sont explicitement mentionnés comme étant donc interbites. Et à partir donc de là, vous avez en résumé les lois alimentaires donc du juif. Hazla Kovarou.